Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je m'appelle Boris Lombard, je suis président de KSB pour l'Europe de l'Ouest. Je travaille dans l'industrie depuis maintenant plus d'un quart de siècle et notamment dans le domaine des pompes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on arrive à créer une pièce de toute part alors qu'on a perdu, égaré les plans de la pièce. Alors avant d'aller dans cette histoire, un mot sur les pompes, puisqu'il y en a partout des pompes, partout où on transporte de l'eau, partout où on véhicule de l'eau pour amener l'eau au pommeau de votre douche, pour connecter les bâtiments aux stations de traitement des eaux. Il y en a dans l'industrie, il y en a dans l'énergie également. Bref, des pompes, on en trouve partout. Et on en trouve, par exemple, pour remplir les piscines. Alors imaginez qu'une pompe tombe en panne et plus de piscines pendant l'été. Ce qui se passe, c'est exactement ça. Et là, vous avez une station de pompage, vous avez un exemple. Voilà à quoi ça ressemble lorsque ça s'arrête. C'est une piscine qui ne marche plus, mais ça peut être même plus grave. Lorsque la pompe alimente, par exemple, une station de production d'énergie, il n'y a plus d'électricité et ça peut être bien évidemment dramatique. Alors qu'est ce qu'on fait lorsqu'on a ce type de problème? C'est très simple. On peut remplacer la pompe, mais ça peut coûter très cher ou remplacer la pièce également. Le problème, c'est que nous, chez KSB, on fait des pompes très robustes. C'est normal. On fait des pompes de qualité allemande. Et les pompes peuvent durer 20 ans, 30 ans. Et par moment, les pièces, on n'est a plus. Qu'est ce qu'on fait? On prend les moules qui nous ont aidé il y a très longtemps à faire les pompes. Et avec ces moules, on les envoie chez un fondeur, chez quelqu'un qui utilise le métal en fusion. Il va être capable donc de fabriquer les pièces à partir de moules, comme on fait en quelque sorte un gâteau lorsque l'on utilise un moule à gâteau. La difficulté de ça, c'est qu'il faut attendre pour une fonderie si on a le moule entre deux et trois mois. Et si on n'a pas le moule, à peu près huit mois. Et vous pouvez imaginer qu'une station de production d'électricité ou même une piscine municipale, ça ne peut pas rester à l'arrêt pendant deux à huit mois. Alors la technologie change et la technologie nous permet aujourd'hui, alors qu'on a perdu les plans de la pièce, de la recréer de toutes parts en faisant ceci. Ce que l'on fait là, c'est que si on scanne la pièce, on prend la pièce défectueuse, on la scanne en 3D, on relève les données de la pièce et on les transmet à la vitesse de la lumière vers une usine qui se trouve en Allemagne où on va pouvoir recréer la pièce. Là, c'est une roue de pompe, de toutes parts, à l'aide de ce que l'on appelle la fabrication additive métallique. Comment ça fonctionne ? C'est un lit de poudre, c'est un lit de poudre que vient frapper un laser et le laser fait fondre la poudre à l'endroit où il la frappe et couche par couche, on va être en mesure de fabriquer la pièce en intégralité et on arrive à faire des pièces en acier. Voici ce que ça donne. Le fil me suit, normalement. Une tranche est à l'arrêt. La pompe de refroidissement de la chaudière a cessé de tourner. La roue est très abîmée, ce qui est bien normal après plus de 20 ans de fonctionnement ininterrompu. Il faut réparer d'urgence cette installation. Un technicien appelle en France l'usine de service pour commander une nouvelle roue. La pompe n'est plus fabriquée. Mais KSB dispose des plans. L'option d'une fabrication additive métallique dans le laboratoire KSB situé en Allemagne est retenue. Là, un ingénieur, à partir des données numériques reçues, va fabriquer la roue avec une imprimante 3D. Elle utilise la fusion laser pour souder, couche après couche, de la poudre métallique. Une roue ultra-résistante, fabriquée en un temps record, est expédiée 24 heures plus tard en Finlande. La centrale thermique peut redémarrer. Voilà pour l'exemple. Pour votre information, on arrive à créer aujourd'hui des pièces qui font à peu près 80 cm par 60, par 40. KSB dispose de la machine la plus grande au monde pour fabriquer ce type de pièces. On a investi à l'Allemagne un peu plus de 2 millions d'euros sur cette installation de fabrication additive métallique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez d'ailleurs nous visiter. Nous sommes présents sur deux espaces ici, sur l'usine extraordinaire. L'espace inventé, où nous avons un hologramme qui décrit d'ailleurs la fabrication additive métallique. Et puis l'espace connecté, où nous vous proposons également une immersion dans nos usines. Nous avons un robot qui est directement implanté sur notre usine de Lille. Nous avons 4 usines en France, Châteauroux, La Roche-Chalet, Desvilles-les-Rouans et Lille. Et nous avons un robot à l'usine de Lille que l'on pilote depuis le stand ici avec la possibilité de dialoguer directement avec les opérateurs de l'usine. Donc n'hésitez pas, venez nombreux et à bientôt. Merci. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021